Bienvenue à tous sur votre chaîne TV Actru France. Le dimanche 15 septembre, l'émission Culte les enfants de la télé faisait son grand retour sous la houlette de Laurence Boccolini. L'animatrice, succédant à Laurent Ruquier, a repris les rênes de cette émission légendaire, avec une première édition marquée par la présence de plusieurs invités de renom, dont Aliocha Schneider, jeune chanteur et acteur québécois, également connu pour être le frère des célèbres acteurs Nils et Vassili Schneider. Laurence Boccolini, connue pour son humour et son charisme, s'est installée confortablement dans le fauteuil d'animatrice de cette émission emblématique, créée en 1996. Ce premier numéro de la saison, après une pause estivale, a accueilli une brochette de personnalités comprenant Marianne Chazelle, Michel Lebe, Marianne James, Nicolas Duvauchel et bien sûr Aliocha Schneider, venus pour promouvoir son dernier album éponyme. Au cours de l'émission, Laurence Boccolini a abordé la célèbre fratrie des Schneider. Aliocha, âgée de 30 ans, a souvent été comparée à ses frères, Nils et Vassili Schneider. Nils, reconnue pour son César du meilleur espoir masculin en 2017 pour Diamant Noir, et Vassili, qui a récemment brillé dans le conte de Mondes Christaux, partage avec Aliocha une ressemblance frappante. Interrogé sur cette confusion, Aliocha a partagé une anecdote amusante, « Ça m'est arrivé de prendre des photos avec des gens qui me disent « J'adore ce que vous faites, vous pouvez me signer un autographe, jusqu'à ce que je me rende compte qu'ils m'ont pris pour mon frère ». L'humour léger de la situation n'a pas échappé au public, mais Aliocha a précisé que certains fans se montraient presque déçus lorsqu'ils réalisaient qu'ils s'étaient trompés. « C'est presque comme s'ils m'en veulent après », a-t-il ajouté avec le sourire. Bien que souvent confondu avec ses frères, Aliocha Schneider mène une carrière artistique singulière. Son dernier album, salué par la critique, explore des thèmes personnels et émotionnels qui lui sont chers, et il continue de se démarquer dans l'univers musical tout en naviguant avec légèreté à travers les comparaisons inévitables avec ses frères.